Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Français Lycée Facile. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à des questions qui portent sur l'œuvre La Boîte à Merveille. Donc, premièrement, commençons par des questions de l'identification de l'œuvre. Quelle est la date d'écriture de la boîte à Merveille? Donc, la date de l'écriture de la boîte à Merveille, c'est bien, évidemment, 1952. C'est 1952. Deuxièmement, quelle est la date de publication de la boîte à Merveille? Donc, là, il faut faire la différence. Ça ne fait pas la date de l'écriture. Tarek Al-Kitseba ou Tarek An-Najr. Donc, la date de publication, Tarek An-Najr, c'est 1954. Ça veut dire deux ans après l'écriture. Et c'est la date d'écriture de la boîte à Merveille. Troisièmement, comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient la boîte à Merveille? Donc, la littérature maghrébine d'expression française. Autrement dit, la littérature maghrébine d'expression française. Quatrièmement, quelle est la ville du récit? Donc, la ville où se déroule le récit, c'est Fès, bien évidemment. Et exactement, c'est l'ancienne Médina de Fès. Donc, le Médina Kadima lit Fès. Cinquièmement, quelle est la durée totale du récit? Le récit ou le récit. Donc, le récit se déroule dans une durée de neuf mois. Donc, le récit se déroule dans une durée de neuf mois. Donc, le récit se déroule dans une durée de neuf mois. Donc, on a tout simplement douze chapitres. Le roman est divisé, c'est-à-dire les douze chapitres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois chapitres. Quelles sont les origines des parents de Sidi Mohamed? Donc, les origines des parents de Sidi Mohamed, ça veut dire devient un ninja. Voilà, les parents de Sidi Mohamed. Donc, ce sont des origines montagnardes. Autrement dit, ils viennent de la montagne. Donc, des montagnards. Que contient la boîte à merveille? La boîte à merveille du narrateur. Donc, la boîte à merveille contient des objets ordinaires, « Adia » est « hétéroclite ». « Hétéroclite », ça veut dire de différentes natures. « Tabia adiala murtselifa » « N'abia adiala murtselifa » « N'abia adiala murtselifa » « Quelle est le narrateur, le narrateur, le narrateur, Sidi Mohamed » « Il est tout simplement à dire de tout simplement du monde, du réel » « Il est tout simplement à dire de tout le monde, de tout le monde. » Qu'est-ce qui caractérise le narrateur Sidi Mohamed ? Donc le narrateur se caractérise tout d'abord par la solitude, et il a également des penchants à un monde invisible. Il a des penchants à un monde invisible, ça veut dire il aime l'imagination, et le monde invisible. Quelle différence y a-t-il entre le narrateur et ses camarades ? Donc le narrateur aime l'invisible, alors que ses camarades se contentent de ce qui est visible. Donc les camarades de dialogue, c'est-à-dire visible, c'est-à-dire 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 c'est-à-dire. Comment l'hombside est vu par le narrateur dans les chapitres 1, 2 et 3 ? Donc il décrit l'hombside comme un lieu de punition et de châtiment corporel. Quelle est la relation de Sidi Mohamed avec Zinib, la fille de Rahma ? Donc Sidi Mohamed, bien sûr, n'aime pas Zinib, il la considère comme une ennemie. Ensuite, quelle description fait le narrateur à la Médina de Fès ? Donc le narrateur fait une description ethnographique de la Médina de Fès. Une description ethnographique de la Médina de Fès. La Médina de Fès, cela veut dire, donc il ne décrit qu'il s'admine, les traditions, les coutumes et le mode de vie. Namat al-Hayat ou Namat al-Ish. Des habitants, il est sur qu'un, il est la ville de Fès, vient de la Médina de Fès exactement. Pourquoi le père quitte-t-il la maison familiale ? Donc le père quitte la maison familiale pour travailler comme un moissonneur car il a perdu tout son capital au souk de Haïk. Donc voilà, donc il quitte. Ensuite, à quelle étape du schéma narratif peut-on associer le départ du père ? Donc le départ du père appartient à l'étape des péripéties. Donc l'étape des péripéties. Donc ça vient après l'élément perturbateur qui est la perte tout simplement du capital. Combien dure l'absence du père de ce qui est Mohamed ? Donc l'absence du père a duré un mois. Donc l'absence du père a duré un mois. D'abord, le narrateur était malade pendant l'absence de son père. Et l'élésubida a visité plusieurs mausolées accompagnées de son fils et de l'élèche. Comment étaient les paroles de Sidi l'Arafi vis-à-vis des mots de l'élèche et de l'élèche ? Les paroles de Sidi l'Arafi sont les mots en voyant aveugle. Tout simplement, les mots de l'élèche et de l'élèche. Donc les paroles de Sidi l'Arafi étaient rassurantes. « Rassurantes » ça veut dire « mutamina ». Et dernièrement, quel est le point de vue du narrateur qui domine dans l'œuvre ? Donc le point de vue qui domine dans l'œuvre, c'est le point de vue interne. Autrement dit, c'est la focalisation interne parce que le narrateur emploie le jeu tout simplement et nous raconte tout ce qui se déroule à l'intérieur de lui. Et il nous révèle également ses sentiments. Merci pour votre attention et à la prochaine.